Savoir conjuguer au conditionnel. Comment former ce conditionnel ? C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. On va commencer par le conditionnel présent. Je te rappelle que le conditionnel présent peut être utilisé aussi pour exprimer quelque chose pour le futur, d'accord ? Alors on va voir. Le conditionnel présent est formé à partir du radical du futur auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Il faut donc savoir conjuguer au futur simple et connaître les terminaisons de l'imparfait qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. Le son de ces terminaisons AIS, 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 AIS. Le même son trois fois. Maintenant il va changer. ION, IEZ et il revient au même son. AIS. Mais qu'est-ce que ça veut dire Elisa le radical du futur ? Si on prend un verbe au futur, par exemple le verbe écrire. J'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Ça c'était au présent, présent de l'indicatif. Si je conjugue ce même verbe au futur, au futur simple de l'indicatif, il devient comme ça. J'écrirai, tu écriras, il écrira. Nous écrirons, vous écrirez, ils écriront. Alors qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit qu'on prend presque, quasiment le verbe entier à l'infinitif. Le verbe écrire termine avec un E et je vais enlever le E et substituer par les terminaisons du futur. Donc, si je n'utilise pas les terminaisons du futur, c'est ce qui reste qui s'appelle le radical. Pourquoi le radical ? Le radical, c'est comme si c'était la partie la plus radicale, la plus fondamentale à ce verbe. Sans la fin, je ne le conjugue pas. Mais avec cette partie, je comprends de quoi je parle. Je vais prendre un autre exemple d'un verbe qui termine à l'infinitif par un R, comme le verbe aimer. Aimer, qui termine par ER à l'infinitif. Quand on le conjugue au futur simple, il va devenir J'aimerais, tu aimeras, il aimera. Nous aimerons, vous aimerez, ils aimeront. Donc, on va exactement prendre le verbe à l'infinitif dans ce cas-là. Le premier exemple que je t'ai donné du verbe écrire, écrire, donc il y a un E à la fin. Pour le former au futur, je vais devoir enlever le E. C'est pour ça qu'on va dire que le radical du futur est la base du conditionnel. Je vais prendre cette partie qui ne change pas dans le futur pour former le conditionnel. Pourquoi je ne dis pas que je vais prendre le verbe à l'infinitif ? Parce qu'avec l'exemple, par exemple, du verbe écrire, on voit qu'il y a un tout petit changement. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement avec le verbe écrire. Donc, je vais te montrer juste quelques cas où le radical du futur n'est pas exactement le verbe à l'infinitif, comme dans le cas d'écrire. Pour les verbes qui terminent en général par ER, IR, qui terminent par R à l'infinitif, ça va être en général la même chose. Quelques particularités pour former le futur. Quand il y a un E court présent dans le radical du verbe, il va prendre un accent grave. L'accent grave, c'est comme l'accent qui va dans le sens... Un accent grave au futur simple. Des exemples pour mieux comprendre. Le verbe peser. Pourquoi on dit un E court ? Parce qu'on ne dit pas peser, on dit peser. Peser, il est court. Donc, au lieu de dire je peserai, parce que c'est difficile de prononcer comme ça, on va dire je pèserai. Au futur, c'est donc je pèserai, tu pèseras, il pèsera. Nous pèserions, nous pèserons, vous pèserez, ils pèseront. On va prendre donc ce verbe-là. Regardez, je ne vais même pas te montrer en grand l'écran. Je vais prendre le verbe peser et je vais le transformer en conditionnel. C'était comment le conditionnel, Elisa ? Bon, je vais prendre le radical du futur. On a découvert que c'est pèser. Pèser. Et je vais inclure à la fin. Donc, je vais mettre à la fin les terminaisons de l'imparfait. Attention, regarde. Je pèserai. Ah yes. Tu pèserai. Il pèserait. Nous pèserions. Vous pèseriez. Est-ce que j'ai bien fait ? Oui. Et il pèserait. A I E N T à la fin. J'aurais dû l'écrire, mais toi tu peux l'écrire pendant que je parle. Excellent. Un autre exemple, le verbe modeler. Modeler. Je vais le transformer en modèlerai. Je modèlerai. Tu modèleras. Il modèlera. C'est le futur. Conditionnel. Je modèlerai. Tu modèlerai. Ah yes. Ah yes. Il modèlerait. A I T. Nous modèlerions. I O N S. Vous modèleriez. I E Z. Il modèlerait. A I E N T. Donc, quand tu comprends le principe, cela devient beaucoup plus simple d'utiliser. Bien sûr, au début, tu vas devoir réfléchir. Tu vas devoir faire un petit peu d'effort. Sortir de ta vie de croissant. Et vraiment aller vaincre la vie et activer ton français. D'accord ? Un autre exemple où on a des particularités pour former le futur. Quand la consonne de certains verbes est doublée. Par exemple, le verbe jeter. Au futur, j'ai-te-rai. Je prononce j'ai-te-rai parce qu'il y a une double consonne. D'accord ? Je ne vais pas refaire tout, mais tu as compris que tu vas changer A I par les terminaisons de l'imparfait. Et tu vas mettre A I S A I S A I T I O N S I O Z A I O N T. Le I de certains verbes en rire disparaît lorsqu'on ajoute les terminaisons. Par exemple, courir. Je ne dis pas courier, je dis courer. Donc, au conditionnel, je courais, tu courais, il courait, nous courions, vous couriez, il courait. Donc, un autre exemple de verbe en rire où le I va disparaître. Le verbe mourir. Je ne vais pas dire je mouriais, mais je vais dire je mourrais. Donc, au conditionnel, je mourrais, tu mourrais, il mourrait. Nous mourions, vous mouriez, il mourrait. Prochain, encore de petits détails pour former le futur. Pour certains verbes en Y E R, le Y va devenir un I. Les deux variantes I et Y sont utilisées pour les verbes en A Y E R. On va comprendre ça. Le verbe employer, par exemple, c'est un verbe en Y E R. Il va devenir j'emploierai, tu emploieras, il emploiera, nous emploierons, vous emploierrez, ils emploieront. Attention, si c'était au conditionnel, je dirais j'emploierais, tu emploierais, il emploierait, elle emploierait. Elle emploierait, elle emploierait, nous emploierons, pardon, nous emploierions, vous emploieriez, ils emploieront, ils emploieraient, elles emploieraient. Mets attention au verbe payer parce que j'ai deux possibilités. Je peux dire payerai ou je peux dire paierai. Les deux sont possibles. Je paierai ou je paierai. Les deux existent en français et c'est toi qui choisis comment tu vas dire. Ici, il est au futur et c'est ton défi de l'écrire ici au conditionnel. Et à la fin de cette explication, je vais te l'écrire ici de la façon, d'une des deux façons. Et puis, les verbes en O, I, R ainsi que aller, envoyer, faire et venir qui sont irréguliers. Il y a d'autres listes de verbes irréguliers que tu peux choisir, que tu peux chercher facilement. Mais par exemple, je vais prendre le verbe pouvoir. Je dis je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Ça, c'est au futur. Si c'était au conditionnel, je vais changer les terminaisons du futur pour les terminaisons de l'imparfait. Je pourrai, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, ils pourraient. Et voilà, vous voyez, il y a des similitudes. Et souvent, je vais te raconter un secret. Souvent, les francophones se trompent quand ils parlent et quand ils écrivent. Surtout les premières personnes. Pourquoi ? Parce que la première personne, surtout la première personne, pardon, je. Parce que je a le même son, mais s'écrit différemment si c'est le futur ou si c'est le conditionnel. Avec un S au conditionnel et sans S au futur. D'accord ? J'avais dit que j'allais écrire le verbe payer. Donc, je vais l'écrire ici au conditionnel. Payer au conditionnel. Une seconde, hein ? Donc, voilà par exemple le verbe payer. Je paierai, tu paierai, il paierai, nous paierions. Vous paieriez, il paierait. C'est bizarre ou c'est normal ? Écris-moi ici. Et rappelle-toi que ton objectif, ce n'est pas d'être un croassoiño, un croassoiño, croassoiño, mais d'être un activateur, d'activer ton français, d'être un… Si tu es obstiné par la langue française, voilà ton objectif avec le français. Donc, ne désiste pas, reste ici avec moi jusqu'à la fin. Ok ? Sous-titrage ST' 501